C'est parti. J'ai vraiment été écoïste et stupide. Et j'en suis désolée. J'en suis sincèrement désolée. C'est tout. C'est ce que j'avais à dire, en fait. Tu sais quoi ? C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que tu m'aies jamais fait. C'est vrai. Oui. Je dois dire que celui qui m'a fait n'est pas mal non plus. T'as pas froid ? C'est pas chauffé ici, hein ? Non, ça va. Au fait, dis-moi un peu. Quand tu coupes le ruban à une inauguration, tu peux les garder, ces grands ciseaux, ou tu dois les rendre ? Je suppose que t'es gelée. Tu sais quoi ? J'ai un très joli châle dans la voiture. Je vais descendre te le chercher vite fait. Mais c'est fou, ça. On peut dire que t'as pas très envie de l'être ici, toi. Mais de quoi tu parles ? Je t'aide, du moins j'essaie. Oui, en cherchant toutes les excuses pour sortir de la chambre. Je suis désolée, il se trouve que l'hôpital, c'est dur pour moi. Oui, je sais bien, mais je ne compte pas suffisamment pour que tu fasses un effort. Tu crois que j'en ai rien à faire ? J'ai pigé. Ça te met mal à l'aise. Rentre chez toi. Je vais bien. Ça va. Je t'ai déjà parlé de mon père, Linette. Il avait le cancer, lui aussi. Ça a commencé par le foie, après s'est passé au zoo, et il est mort dix mois plus tard. Merci, très encourageante ton histoire. J'ai pas fini. Les dernières semaines, tous les jours, on se disait qu'on allait le perdre. Et tous les jours également, avant que j'entre dans sa chambre pour le voir, ma mère disait, surtout pas de larmes. Papa veut nous voir sourire. Si tu pleures, tu restes dans le couloir. Donc, la dernière nuit, je suis restée assise à le regarder mourir. Il avait les yeux fermés, mais je croyais qu'il continuait à me voir. Et j'ai pas arrêté de sourire. J'ai souri toute la nuit. J'avais cinq ans. Mon pauvre trésor. Mais le positif, c'est que ça m'a aidée. J'ai plutôt fait une belle carrière, après, en souriant sur commande, même quand j'en avais pas envie. Mais j'arrive pas à faire semblant avec toi. J'y arrive pas. J'ai trop peur de te perdre. Tu vas pas me perdre sur toi. Tu me le promets. Parce que sinon... Sinon... Parce que je pète, pète. Laisse-toi aller, viens. Non, 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 non ! Gabby, wait ! Tu ? Tu ne veux pas être une mère. Look, Frank a fait un bon travail à la plantière. Il a vraiment apprécié. Donc ? Donc, nous allons donner l'équipe de la famille. Je vais donner tout votre argent. Je ne veux pas mon argent. Je veux mon bébé ! C'est bon, allons-y. Carlos ! No ! Carlos, ce n'est pas passé ? Oh, non, non, ma'am. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. C'est notre bébé ! Non ! Nous avons été... Nous avons été feedant. Et nous avons été batheur. Et nous 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 réveillons dans le milieu de la nuit et nous 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 remercions. C'est incroyable, parce que si vous me connaissez, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Et mon mari, mon mari, il s'y a dit. Il s'y a dit. Il s'y a dit. Donc, tu ne peux pas prendre elle. C'est trop tard. Nous avons déjà fallé en love avec elle. C'est là pour ça. On s'en va, on s'en va ! Non, tu peux pas, tu ne peux pas ! Tu ne peux pas. C'est pas ! Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai compris que la vie ne tient qu'à un fil et qu'elle est bien souvent injuste. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Aidez-moi ! Aidez-moi tant ! Mes enfants !